Pourquoi une gouvernance économique mondiale ? Comme étant la cause de la montée du nazisme en Allemagne et donc une des causes de la guerre. Bien avant la fin de la guerre, en 1944, les États-Unis décident de mettre sur pied des institutions qui devaient permettre à l'économie de se développer et de connaître la croissance. Ces nouvelles institutions, sous l'influence américaine, sont essentiellement destinées à leur camp, c'est-à-dire au camp occidental, puisque les soviétiques ne veulent pas entendre parler de participer à des institutions dominées par les Américains. Nous verrons d'abord la gouvernance sous influence américaine, avec la création du SMI, du FMI et du GATT. Les bases de la gouvernance économique mondiale vont être créées à la conférence de Bretton Woods en 1944. Bretton Woods se trouve aux États-Unis, et là se réunissent les alliés, essentiellement les alliés occidentaux. Et la première création sera le système monétaire international. Il va y avoir une double proposition. D'un côté l'anglais, Keynes, et de l'autre côté l'américain, White. Que voudrait Keynes ? Eh bien, Keynes, qui est un grand économiste, comme chacun sait, aimerait qu'il y ait une monnaie internationale, qui ne dépend pas donc d'un pays, et qui soit gérée par une banque supranationale, c'est-à-dire, là encore, n'appartenant pas à un pays en particulier. Et cette monnaie internationale, il voulait l'appeler le bancor. De l'autre côté, il y avait White. White était le représentant américain du trésor. Et que voulait White ? Eh bien, White faisait remarquer que les deux tiers des réserves d'or se trouvaient aux États-Unis, à Fornox. Et que donc, à partir de ce moment-là, eh bien, les États-Unis détenant les deux tiers d'or, il était normal que le dollar puisse avoir une parité or. C'était bien la seule monnaie qui pouvait l'avoir, et que donc, les autres monnaies n'auraient qu'à avoir une parité en dollars. Donc, le dollar serait la monnaie internationale. Évidemment, c'est la deuxième proposition qui va l'emporter. Et le dollar va devenir la seule grande monnaie internationale. Toutes les autres monnaies devront donc avoir une parité vis-à-vis du dollar. Et cette parité devait être fixe. On parle de taux de change fixe. C'est la base de tout le système. La valeur du dollar a été fixée en fonction de l'or. Et 35 dollars valent une once d'or. C'est la seule monnaie convertible en or. Puis seront créés le FMI et la BIRD. Ceux qui participaient au SMI vont intégrer le FMI, c'est-à-dire le Fonds Monétaire International. Et pour participer au FMI, comme pour participer à n'importe quelle association, on doit payer une cotisation. Cette cotisation s'appelle la cote-part. Or, la cote-part de chacun des pays va dépendre de son PIB. Donc, évidemment, les États-Unis ont la plus grosse cote-part, puisqu'à l'époque, ils représentent à peu près la moitié de la production mondiale. Étant donné que leur cote-part est très importante, ça leur permet d'avoir une minorité de blocage. C'est-à-dire qu'aucune décision du FMI ne peut être prise si cette décision ne leur convient pas. Donc, on voit l'importance des États-Unis, d'autant plus que le FMI est signé à Washington. Les buts du FMI étaient tout d'abord de favoriser la coopération monétaire internationale et d'aider donc les différents pays à maintenir leur parité fixe avec le dollar, ce qui devait permettre de faciliter l'expansion du commerce international, car le libre-échange était évidemment à la base de tout le système. Et créée au même moment, la Banque mondiale, qu'on appelle aussi la BIRD, c'est-à-dire la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Au début, cette banque avait été créée pour permettre la reconstruction, d'une part, du Japon, d'autre part, de l'Europe, et ceci va être fait assez rapidement. Donc, par la suite, la Banque mondiale aura pour but, objectif, de s'occuper du développement des pays du tiers-monde. Puis vint la création du GATT. Le GATT vient couronner toutes ses institutions. En effet, le GATT, qui est le General Agreement for Tariff and Trade, a pour but de favoriser le libre-échange. En effet, il s'agit de faire des rounds. Et donc, ces rounds, qu'est-ce que c'est ? C'est la réunion de tous les pays qui participent à ce GATT. Le GATT étant juste un ensemble de traités, d'agréments, comme on dit, agreement. Et il s'agit, à chaque round, de faire baisser les droits de douane. Donc, de favoriser le libre-échange. En 1947, 23 pays vont signer le premier GATT. Et effectivement, les droits de douane vont baisser très rapidement et très fortement, favorisant le commerce international. De 1944 au début des années 70, ces institutions vont permettre effectivement de connaître une grande croissance économique. Ce seront les 30 glorieuses. Et à partir du début des années 70, un nouveau contexte va remettre en cause ces institutions. Dans les années 70-90, il y a une véritable mutation de la gouvernance économique. Voyons d'abord la contestation des institutions. À partir du milieu des années 60, toute cette construction de gouvernance économique sous influence américaine a été contestée. Elle a d'abord été contestée dès 1964 par les pays en développement. Ces pays en développement estimaient que ce type d'institution ne leur permettait pas de promouvoir leur développement et leur croissance. Et donc, il était nécessaire de faire un nouvel ordre économique mondial. Et c'est ainsi que 77 pays se regroupent pour réclamer ce nouvel ordre économique mondial. Et ils vont former ce qu'on a appelé le groupe D-77, c'est-à-dire G-77. La contestation existe aussi en Europe. Elle est différente. Elle vient du dollar. En effet, les États-Unis dominent donc le commerce international et les institutions grâce à ce dollar. Or, les États-Unis, à cause en grande partie de la guerre du Vietnam, vont faire marcher la planche à billets pour payer cette guerre. Et plus les dollars se multiplient, plus l'idée qu'une once d'or égale 35 dollars, ça paraissait peu probable. Ce doute sur la valeur réelle du dollar, puisque l'or ne se multipliait pas à la même vitesse que le dollar, ce doute vient à tous les pays, à tous les dirigeants, mais c'est De Gaulle qui va l'exprimer en réclamant que tous les dollars de la Banque centrale soient immédiatement transformés en or à raison de 35 dollars pour une once d'or, ce qu'il fait en 1966. Si à la même époque, tous les pays en avaient fait autant, les États-Unis étaient en faillite. Donc, il était évident qu'il fallait changer quelque chose. Ce sera la fin du SMI. En 1971, le président Richard Nixon va déclarer la fin de la parité hors dollar, c'est-à-dire que les États-Unis ne rembourseront pas en or les dollars que proposeront les différents pays. Donc, cela signifie que le dollar devient billet comme les autres et que sa valeur va dépendre de l'offre et de la demande sur le marché. Évidemment, presque immédiatement, sur les marchés, la valeur du dollar s'écroule. L'ensemble des monnaies ne peut plus suivre les mouvements assez erratiques du dollar au début et il n'y a plus de parité fixe. Donc, chaque monnaie va, elle aussi, fluctuer d'une part par rapport au dollar, d'une part par rapport aux autres monnaies. Nous entrons dans le système de taux de change flottant qui sera confirmé en 1976 à la Jamaïque. Et ce système est évidemment un problème, un handicap pour le commerce international puisque lorsqu'on va vendre à l'étranger, on ne peut pas savoir à l'avance à quel taux sera le dollar ou une autre monnaie au moment où on sera payé. Un essai de gouvernance par les sommets. Il devient donc nécessaire, puisque le SMI n'existe plus, de trouver une solution pour coordonner plus ou moins les politiques économiques des différents pays. Et c'est ainsi qu'est créé le G6, c'est-à-dire le groupe des six pays les plus puissants du monde, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Japon et l'Italie, auxquels par la suite viendront s'ajouter la Russie, ça fera le G8. C'est cet ensemble de dirigeants des principaux pays qui va chercher à faire une gouvernance économique mondiale. Un nouveau contexte va réduire le rôle des États. C'est la mondialisation et la fin de la guerre froide. Les années 80-90 vont marquer un autre tournant. La mondialisation s'étend, ce qui pose encore plus de problèmes aux États lorsqu'ils veulent imprimer leurs propres régulations économiques. Ceci devient de plus en plus difficile. Et ceci d'autant plus qu'en 1989, le capitalisme s'étend au pays de l'ex-bloc soviétique. Puisque le mur de Berlin s'est écroulé, l'Europe de l'Est va passer au capitalisme et donc beaucoup de pays d'un seul coup vont entrer dans le capitalisme de manière extrêmement chaotique. Mais cela va faire augmenter encore plus la mondialisation. Ainsi, de nouveaux acteurs apparaissent. En effet, si les États perdent du pouvoir, les marchés, par contre, gagnent en pouvoir. Les grandes banques, les firmes multinationales, mais aussi les banques centrales. Donc on voit de nouveaux acteurs prendre de l'importance pendant que les États en perdent.